Bonjour et bienvenue à votre webinaire, le dernier webinaire des développements des gérants. Nous sommes lundi le 12 décembre donc merci d'être là et je vais également faire parvenir un lien par la suite pour les gens qui veulent le réécouter. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment diriger les membres vers le succès en utilisant la duplication. Donc qu'est ce que ça veut dire ça? Dans notre domaine on a du coaching et nous avons aussi de la formation. Donc ici on dit le coaching n'est pas une session privée de formation donc quand on a du coaching c'est on veut pouvoir aider les gens qui ont des difficultés à certains niveaux donc il faut leur poser des questions puis idéalement en conversant avec eux ils vont venir à répondre à leurs propres questions. Donc une formation c'est par exemple on peut avoir un groupe et on leur enseigne une nouvelle chose. Donc ça c'est la différence il faut vraiment pas confondre les deux parce qu'il y a quand même une très grande différence. Et vice versa le coaching ne remplace pas la formation donc comme je vous dis le coaching on essaie de répondre aux questions bien on demande aux gens les questions qu'ils ont les embûches qu'ils rencontrent pour pouvoir les aider à aller de l'avant. Donc quelles sont les probabilités de compléter vos objectifs lorsque vous entendez une idée? Donc si vous avez une idée mais que vous faites juste y penser vous avez 10% des chances de le réaliser. Si vous décidez d'aller de l'avant avec cette idée donc on y pense, on pense sérieusement, on écrit peut-être qu'est-ce qu'on veut obtenir. Donc quand on décide de mettre ça en place on a 25% de chances de le réaliser. Quand on décide de le faire bien c'est certain qu'il faut, il faut avoir différentes étapes et un processus. Donc quand on décide d'aller de l'avant pour le faire on a 40% des chances de réaliser notre objectif. Quand on vient à établir des étapes et comment on va le faire et comment on va faire pour y arriver. On a 50% des chances de l'obtenir. Quand on vient à le partager avec des gens, donc là on dit aux gens notre idée on veut faire ci, ils vont vous demander probablement comment vous allez faire pour réaliser votre objectif. Mais quand on en parle, ça devient plus réel. Donc quand on veut qu'un objectif se réalise, une chose qui est importante c'est écrivez-le, visualisez-le à chaque jour. Parce que quand on le voit, c'est plus concret, c'est plus réaliste que juste y penser. Comme on dit, si on fait juste y penser, on a juste 10% des chances de le réaliser. Mais quand on le partage avec quelqu'un, on a 65% des chances de le réaliser. Et là, quand on se donne un objectif avec une date, on se détermine une date. Quand on veut accomplir l'objectif, on le partage avec quelqu'un. Quand on le partage, cette personne-là va sûrement embarquer dans notre idée, va sûrement embarquer dans notre projet pour nous supporter. Donc nous, ça nous responsabilise. Ça nous dit, ok, bon, j'ai dit que j'étais pour faire ça à cette date-là. Il y a du monde qui va me demander des comptes rendus de comment ça va. Donc, on a plus de chances de le réaliser. Et comme vous pouvez voir, la statistique nous amène à 95% des chances de pouvoir réaliser l'objectif. Ça, j'aime ça. C'est un témoignage de la compagnie Z-Rox. Donc, eux autres, ils ont fait plusieurs études sur le coaching. Et ils ont déterminé que quand il n'y avait pas de suivi, donc c'est bien beau faire de la formation, du coaching et tout. Mais si ça reste là, puis il n'y a rien qui se passe après, bien, il y a 87% des habiletés acquises lors du programme qui étaient perdues. Donc, il faut mettre en place un plan d'action pour pouvoir réaliser nos objectifs, pour pouvoir réaliser qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, un suivi et un plan, c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver plus proche de nos objectifs. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Il faut porter, si vous, vous êtes la personne qui donne la formation, par exemple, il faut que vous portez une attention à qu'est-ce que vous allez enseigner ou à qu'est-ce que vous allez montrer aux gens de votre organisation. Parce que peut-être que vous, vous trouvez ça pertinent présentement. Peut-être que vous dites, bon, bien, c'est ça que j'enseigne, puis c'est pas flexible, puis c'est tout. Mais c'est pas comme, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment écouter ce que nos associés ont à dire dans notre organisation, puis il faut s'adapter à leurs besoins. Donc, peut-être que vous, vous aviez prévu présentement, ça va donner une étape plus tard. Et là, ils ont besoin, si vous voyez que plusieurs personnes ont une embûche ou ont des questions par rapport à tel sujet, bien, vous allez adapter votre nouveau programme de formation par rapport à ça. C'est aussi important d'investir dans les associés, puis de les développer. Donc, c'est eux qui sont importants dans votre organisation. Il faut vraiment être là pour les écouter, être là pour les aider, les supporter, les encourager. Donc, quand on a des appels réguliers avec eux, ou ça peut être par médias, par réseaux sociaux, comme vous voulez, mais gardez le contact, boxez vos relations, parce que c'est vraiment ensemble que vous allez pouvoir aller de l'avant dans vos organisations. Quel est le plan d'action? Donc, donnez des étapes à suivre à vos nouveaux associés. Donc, quand on a un nouvel associé, surtout si on est nouveau dans le parrainage, on ne sait peut-être pas trop comment se prendre. Wow, c'est super, j'ai un nouvel associé, mais qu'est-ce que je fais avec? Donc, donnez-lui des activités pour les deux, trois premiers jours, de qu'est-ce qu'il devrait faire. Donc, ça peut être, par exemple, se familiariser avec le site web, aller lire sur différents produits, mais aussitôt qu'il s'enregistre avec vous, aussitôt que vous les parrainez, donnez-leur des petites activités à faire pour qu'ils se familiarisent. C'est pas comme, merci beaucoup de m'avoir parrainé, ou merci beaucoup d'avoir joint mon organisation, bonne chance. Il faut vraiment garder un suivi avec eux, parce que si on ne travaille pas avec eux dès le début, il y a des chances qu'on vienne à les perdre. Donc, c'est très important la rétention, puis je vais en parler un petit peu plus tard dans ce webinaire-ci. Donc, dans la semaine 1 et 2, donnez-leur d'autres activités à accomplir, puis gardez un contact très serré avec eux, pour ne pas qu'ils se sentent désorientés, ou ils ne savent pas trop où ils s'en vont. Gardez le contact, demandez-leur s'ils ont des questions, puis aidez-les là-dedans. Donc, par exemple, ils pourraient écouter le webinaire sur les nouveaux associés, même s'il n'y en a pas un qui est live, comme on dit. Ils vont pouvoir aller sur le site de NSP, puis l'écouter parce qu'il est enregistré, il est là, donc ils pourraient faire ça. Et établir une liste des gens à qui ils veulent parler. Donc, on va faire du remue-ménage de qui qu'on pourrait inviter peut-être à participer à une heure des herbes, ou en avoir une. Donc, on fait une liste de gens. Et aussi, on leur fait, on peut leur, nous en tant que parrain, on peut leur organiser une liste de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant ces semaines-là. Donc, si on a, comme on dit, un check-list, ça va être plus facile à eux. Bon, j'ai fait ça, c'est beau, j'ai lu là-dessus, c'est beau, je suis allée voir le site. Je me suis familiarisée avec peut-être comment prendre une commande, parce que des fois, on dit, ah oui, il n'y a rien là pour prendre une commande. Mais quand c'est live, quand c'est en personne, puis ça peut aller vite, ce n'est pas nécessairement super facile. Donc, c'est des choses, comment on peut les amener à se préparer. Et aussi, il y a peut-être, vous, en étant parrain, et si vous êtes déjà gérant, bien, vous, c'était quoi? Comment vous vous êtes rendu à votre niveau de gérant? Comment? Juste un moment, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, pouvez-vous juste lever votre main? Ok, merci beaucoup. Ok, merci, parce que je viens d'avoir un message que c'est ça, ça coupait. Donc, merci. Donc, vous, comment avez-vous obtenu votre titre de gérant? Avez-vous suivi une marche à suivre? Est-ce que vous avez suivi l'exemple de quelqu'un qui vous a montré comment devenir gérant? Donc, comment on fait pour devenir gérant? Bien, il nous faut un minimum de 1 000 VGP. Donc, ça, c'est le volume de groupe personnel. Vous pouvez le faire tout seul, ce que je ne recommande pas nécessairement, parce que c'est plus difficile. Et n'oubliez pas que VGP n'est pas une valeur en argent. C'est vraiment une valeur en points. Donc, comment on fait pour l'obtenir? La personne, l'associé même, doit avoir un minimum de 135 à elle et son groupe, son volume de groupe personnel doit avoir un minimum de 1 000. Donc, ça, je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Si vous avez des questions, communiquez avec moi. On pourra regarder le plan de compensation ensemble, mais sinon, on en a des webinaires aussi que nous avons fait là-dessus. Mais c'est des choses que vous pourriez montrer à vos gens comment on fait pour obtenir le statut de gérant. Par exemple, juste une petite parenthèse vite faite, vous pourriez mettre des gens sur les récompenses Sunshine. Si vous en mettez, je pense que c'est 7 à 135, qui vous donnerait 945, par exemple, en VGP. Et vous, vous devez avoir un minimum de 135, qui vous donnerait 1 080 par mois. Donc, ça vous assure quasiment votre statut de gérant. Donc, c'est peut-être une manière de le voir si on n'est pas trop certain comment le maintenir ou comment le faire. Regardez le programme de récompense Sunshine. La rétention, comme je vous expliquais tantôt, c'est très important que quand vous avez un nouvel associé, que vous gardez, comme je vous disais, un contact serré avec cette personne-là. Faites un suivi avec elle dans les 24 à 48 heures après qu'ils sont devenus associés. Demandez-leur s'ils ont des questions. Offrez-leur du support. Et puis, c'est important de travailler avec eux. Donc, comme je vous dis, si vous êtes capable de leur donner une liste, peut-être que vous en avez déjà une. Si vous n'en avez pas, je vous conseillerais d'en faire une, peut-être écrire 5-6 activités dessus. Donc, au moins, ils vont faire « OK, c'est beau ». Ils vont se sentir encouragés, puis pas dans le noir. Vous pouvez aussi faire un jeu de rôle avec eux. Donc, ça, des fois, on est super excité de notre nouvelle entreprise, mais on ne sait pas trop comment parler aux gens. Donc, ils peuvent s'écrire leur annonce ou se pratiquer à faire leur propre annonce. Une annonce peut-être de 30 secondes. « OK, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que je vais dire aux gens quand je les rencontre? » Mais vous allez, vous, en tant que parrain, vous pouvez travailler avec eux aussi pour les aider avec leur script. Parce que des fois, si on en dit trop aux gens, un, on peut leur faire peur et ils ne seront pas intéressés dans ce qu'on a à dire. Par contre, si on leur donne des mots-clés, il y a peut-être des choses qui vont accrocher dessus. Donc, on peut pratiquer le script, leur parler de la nouvelle opportunité d'affaires. Ça peut être un sujet, ça peut aussi, peut-être, leur parler des heures, des herbes. Mais si vous ne savez pas, peut-être, vous ne savez pas non plus comment leur présenter un script ou quoi leur expliquer, allez sur le site web, voire « Voix vers la prospérité » et ça, ça va vous aider avec vos associés. Travaillez puis planifiez avec eux leur calendrier pour les trois prochains mois. Donc, je vous dirais de commencer maintenant. Si vous avez des nouveaux associés, commencez avec eux. Voyez c'est quoi qu'ils prévoient faire dans les trois prochains mois. Est-ce qu'ils prévoient peut-être avoir une porte ouverte? Est-ce qu'ils prévoient faire une heure des herbes? Une chose qui est importante ici, c'est quand on a un nouvel associé, c'est important qu'on les amène à être en affaires dès le début. Parce qu'une fois qu'ils sont en affaires rapidement, c'est plus facile, on dirait, de continuer que de juste remettre, remettre, me remettre, remettre, remettre la porte ouverte pendant un mois, deux mois, trois mois ou quoi que ce soit. Tandis que quand quelqu'un devient associé, par exemple, là, on est le 12 décembre. Donc, si vous avez quelqu'un le 12 décembre qui signe, pourquoi pas qu'il ne ferait pas une porte ouverte, par exemple, sur les huiles essentielles en fin de semaine? Ça peut être aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué parce que quand on parle d'être duplicatable, d'être copiable, il faut que ça soit simple. Donc, si on arrive là avec tout notre gros kit fancy ou notre gros, on arrive avec n'importe quoi qui a de l'air compliqué, je vous dirais que ça, il faut vraiment l'éviter parce qu'il faut que les gens voient ça simple. Puis, s'ils voient ça simple, bien, ils sont comme, wow, bien, moi aussi, je suis capable de faire ça. Si elle est capable, puis c'est comme ça, puis elle a du monde qui vient, bien, parfait. Donc, mettons qu'on parle des huiles essentielles, c'est simple. On apporte notre diffuseur, on apporte nos huiles essentielles dans notre petit kit et c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir plus que ça. On a un peu de documentation, mais c'est vraiment simple. Puis, en plus, les gens vont voir, OK, elle vient avec une petite valise. Ça fait que c'est facile à transporter, c'est facile comme business. Donc, c'est vraiment là, d'être copiable, c'est d'avoir un modèle que les gens peuvent suivre et que ce soit facile. Ça, c'est très, très, très important. Aussi, ce n'est pas tous les parrains qui sont des bons formateurs, mais des fois, c'est parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Donc, quand on n'a pas, par exemple, une ou même un modèle à suivre, bien, des fois, c'est difficile de savoir comment montrer aux autres quoi faire ou les guider dans la bonne voie. Donc, votre rôle, là, c'est vraiment de les aider avec les lacunes. Donc, si vous, vous n'aviez pas de plan, bien, peut-être que vous allez en découvrir un avec vos nouvelles personnes et que ça va devenir là que vous allez créer une liste. C'est là que vous allez venir à être un modèle pour eux. Mais comme je vous dis, gardez ça simple le plus possible. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que les gens ne veulent pas avoir des choses compliquées. Ils veulent vraiment pouvoir, là, comment je pourrais dire ça, même si eux, ils veulent parrainer des gens, bien, ces gens-là vont voir que c'est facile. Donc, c'est comme ça qu'on se multiplie et c'est comme ça que notre organisation grandit. Comme je vous dis, si c'est trop fancy, les gens décrochent. Donc, allez-y de cette façon-là et vous m'en donnerez des nouvelles. Vous pouvez aussi utiliser, qu'est-ce que NSP offre, Nature Sunshine. Donc, il y a beaucoup de documentation, il y a de la publicité, il y a de l'info, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez faire de la formation ou du coaching, dépendamment où vous vous êtes rendu avec vos gens, en personne, par téléphone, par webinaire. C'est ça qui est le fun dans notre entreprise, c'est qu'on peut parrainer n'importe où au Canada et on a différents pays aussi. Mais quand on a des gens, par exemple, on est au Québec et on a quelqu'un peut-être en Alberta, bien, on n'a pas de territoire, on peut quand même travailler avec cette personne-là, puis on a des outils informatiques qui nous aident à travailler avec des gens. Donc, n'ayez pas peur si vous rencontrez des gens, mettons, si vous êtes dans un voyage ou quelque part, parlez-en et développez des relations avec ces personnes-là. Écoutez votre équipe de vente, comme je vous le disais tantôt, c'est important de savoir où ils sont rendus et non pas nécessairement où vous vous êtes rendus. Donc, quand vous allez écouter, qu'est-ce qu'il y a à dire, vos associés vont sentir que leurs opinions comptent et que vous voulez vraiment leur bien et travailler avec eux. C'est important aussi d'établir des objectifs hebdomadaires, mensuels et au corps et annuellement. Donc, dans le milieu de la vente, la plupart des gens sont axés sur les résultats, les objectifs. Donc, quand ils ont ça, ça leur donne une direction, mais vous, en tant que parrain, montrez-leur votre direction, où est-ce que vous, vous voulez aller. Donc, quand ils vont voir votre direction, c'est plus facile de suivre un chemin, on sait où on s'en va, c'est ce qu'on veut atteindre. Donc, montrez-leur, vous, si vous n'avez pas encore fait votre plan, là, ça tombe bien, on arrive en 2017, mais si vous n'avez pas encore fait votre plan, c'est le temps. Puis, parlez-en avec vos associés. Hé, qu'est-ce que vous diriez si notre objectif 2017, c'est ça, ça, ça. Donc, comme je vous disais, c'est le temps de l'établir, faites-vous votre plan d'action pour 2017 et vous avez peut-être un objectif ultime pour 2017. Si c'est un gros objectif, n'oubliez pas de le diviser, on va le diviser encore, on va le diviser mensuellement, hebdomadairement, et ensuite, on va le diviser par jour aussi. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour atteindre les gros objectifs, c'est qu'on le divise parce que sinon, c'est trop comme une grosse montagne à franchir. Donc, quand on peut les diviser, bien, c'est plus facile. Assurez-vous que les objectifs sont écrits qui sont des objectifs SMART. Donc, ça veut dire quoi, ça, SMART? C'est des objectifs qui sont spécifiques. Je veux telle affaire, donc, ensuite, mesurable. Donc, c'est important d'avoir des objectifs réalistes. Si je veux l'atteindre, qu'est-ce que ça me prend pour l'atteindre? Réaliste, si je vous parle, par exemple, d'un nouvel associé qui signe et qui veut devenir un diamant senior, dans un an, bien, ce n'est pas réaliste. Donc, il faut que la personne, elle se dise, bon, je suis un nouvel associé, mon objectif, par exemple, serait d'être gérant dans les trois prochains mois. Ça, c'est réaliste. Là, on a le facteur temps aussi. On peut le mesurer. On peut voir quelles actions qu'ils prennent pour arriver à leurs objectifs. Quand on commence à travailler avec des nouveaux associés aussi, c'est important de découvrir leur pourquoi. Leur pourquoi va leur donner le feu qu'ils ont besoin, le gaz qu'ils ont besoin pour être dans leur entreprise. Ça va leur donner le drive, le go pour poursuivre leurs objectifs. Si jamais vous, vous n'avez pas fait votre pourquoi, faites-le. C'est parce que je vais vous le dire en anglais, mais je vais essayer de vous le traduire après en français. Si votre pourquoi ne vous fait pas pleurer, c'est parce qu'il n'est pas assez fort. Donc, quand vous avez un pourquoi qui vous tient vraiment à cœur, vous allez être capable de poursuivre vos objectifs. Et vous allez voir, même vous, vous écrivez votre pourquoi, vous allez voir qu'il va changer avec le temps. Puis, c'est normal, puis ça devrait aussi. Donc, votre pourquoi du début ne sera plus le même au fur et à mesure que vous avancez. Le succès financier est important, mais la reconnaissance envers les accomplissements aussi l'est. Donc, c'est important de dire à nos associés, félicitations, par exemple, si tu es un nouveau membre dans le club sélect. Félicitations d'avoir obtenu le statut de gérable, félicitations pour ton nouveau client privilégié, ton nouvel associé, quoi que ce soit. Mais soyez là, donnez-leur de la reconnaissance. On est dans une business que les gens, c'est bien important, eux, la reconnaissance. Donc, aussitôt que vous avez la chance de le faire, faites-le. Aussi, vous pouvez leur faire parvenir des cartes d'anniversaire. Vous pouvez leur faire par la poste ou vous pouvez leur envoyer par courriel. Mais les gens aiment ça avoir des choses par la poste, surtout quand ils ne l'attendent pas. Donc, vous pouvez, par exemple, aller sur, il y a Vistaprint, mais il y a aussi plein d'autres endroits que vous pouvez aller voir pour vous procurer des cartes et leur poster. Donc, félicitations, par exemple, comme je vous disais, c'est un ingérant ou quoi que ce soit. Et les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça, c'est très vrai. Excusez-moi, j'ai encore un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Si oui, est-ce que vous pouvez lever votre main, s'il vous plaît? Merci. 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 Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez lever votre main si vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que quand on vit dans, ou on travaille dans un milieu comme ça, bien, ça devient un environnement qui est contagieux. Donc, vous allez voir, n'oubliez pas que là, on est dans la duplication. Donc, si les gens vous voient, vous êtes énergique, enthousiaste, ils vont vouloir être comme vous. Ils vont vouloir suivre votre méthode de route. Donc, pratiquez ça dans votre entreprise et vous allez voir que les gens, comme je vous dis, vont vouloir être comme vous autres et aller de l'avant avec vous. Parce qu'imaginez, être dans une entreprise négative ou quoi que ce soit, comment ça va-t-il nous tenter de travailler? Probablement pas. Donc, pratiquez ça et vous allez voir des résultats. Donc, différentes façons de communiquer avec vos clients, c'est important d'utiliser une approche personnalisée. Donc, oui, c'est le fun, les réseaux sociaux, mais des fois, il faut qu'on ait un lien personnalisé. Donc, c'est important de bâtir des relations avec ces personnes-là. C'est important de savoir comment, je pourrais dire, c'est quasiment qui qui est qui. Essayer de connaître c'est quoi qu'ils veulent parce que j'en ai déjà parlé dans mes anciens webinaires, mais c'est pas tout le monde qui dit oui sur le coup. C'est vraiment quand on peut travailler avec des gens puis peut-être les amener à quelque chose dans notre organisation, soit comme un client privilégié au lieu d'être un client ou être un nouvel associé. Donc, travaillez avec eux, mais personnalisez vos choses quand vous êtes possible. C'est sûr que là, j'ai des exemples qui sont générales aussi, mais une infolette mensuelle. Donc, ça, ce sera important. Si vous n'en avez pas déjà une, créez-en une. Envoyez-les à vos clients. Eux autres, ils vont pouvoir voir, bon, il y a tel ou tel spécial. Donc, c'est tous les promos, les promos que vous voulez leur envoyer ou vous voulez envoyer de l'information sur un nouveau produit ou quoi que ce soit, mais restez en communication avec eux. Envoyez des cartes d'appréciation à chaque année. Donc, on en recommande une à tous les trois mois à tous vos clients. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire par la poste si vous voulez ou vous pouvez aussi l'envoyer par Internet. Ça dépend de comment vous, vous travaillez avec vos clients. Vous allez peut-être avoir des clients qui aiment mieux l'électronique. Vous allez peut-être avoir des clients qui aiment mieux le manuel. Donc, adaptez-vous à eux et travaillez avec eux comme quand vous voulez. Que eux, ils veulent et pas juste de votre façon. Comme ça, encore là, je reviens au modèle d'être copiable. C'est que s'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, par exemple, avec l'informatique, ils voudraient peut-être faire partie de votre organisation, mais si on part dans l'informatique, puis c'est juste cette méthode-là que vous utilisez, ils ne vont peut-être jamais joindre. Mais si vous travaillez avec cette personne-là par, mettons, une carte par la poste ou quoi que ce soit, faire, « Hey, je suis capable de faire ça, moi aussi. » C'est le genre de méthode que je veux. Donc, adaptez-vous à vos clients. Des bulletins par courriel avec les ventes sur les produits. Donc ça, vous pouvez les mettre si vous avez des pages Facebook, vous pouvez les mettre là-dessus, vous pouvez les envoyer à des clients. Quand je parle d'une approche personnalisée aussi, par exemple, si vous savez qu'il y a un client qui aime la formule stress ou le Zambrosa ou le Solstic Energy, puis vous voyez qu'il y a une promo, vous l'appelez ou vous leur envoyez un message personnalisé. Donc, par exemple, « Bonjour Julie, j'ai vu que le Zambrosa est en spécial, j'ai pensé à toi. » Donc ça, c'est vraiment, les gens aiment ça, « Wow, elle a pensé à moi, mon produit est en vente. » C'est fantastique. Donc, vous allez communiquer avec eux. Ensuite, comme j'ai dit, les cartes d'anniversaire, si vous faites des événements, invitez-les, vos gens. Si jamais vous êtes dans une foire, comme on dit, un trade show, puis vous avez des billets à donner, vos clients qui sont peut-être intéressés à y aller, que vous savez qu'ils vont vous en dire la prochaine fois que tu en as un, invite-moi, appelez-leur, donnez-leur un billet, donnez-leur la chance de venir vous voir et de jaser avec vous là-bas. Une autre chose qui est importante, c'est d'organiser une soirée d'appréciation des clients deux fois par année, donc peut-être une au printemps et une à l'automne. Invitez vos clients, donc là, je vous dirais qu'un moment idéal, c'est après la conférence, parce qu'on peut plus leur parler des nouveaux produits, par exemple, informe, on peut leur parler des huiles essentielles, quoi que ce soit. Donc, belle opportunité et une au printemps. Donc, c'est vraiment intéressant, puis là-dessus, les gens aiment ça. Donc, moi, je dis toujours, le téléphone, c'est votre ami. Donc, je sais qu'il est pesant pour la plupart du monde, mais il ne faut pas avoir peur de téléphoner aux gens. Et c'est du niveau d'un temps pour le faire, parce que la fortune est vraiment dans le suivi. Donc, vous et vos associés, bien, c'est important que vous allez sur le terrain visiter vos gens, parce que, bien, être en mesure du possible. C'est important d'aller les voir, parce qu'on ne va pas gérer une équipe de vente si on est toujours au bureau en tant que les deux. Donc, il faut être présent, il faut pouvoir aller les voir. Si vous avez, mettons, une équipe qui est peut-être à une heure de chez vous, bien, peut-être planifier quelque chose pour aller les rencontrer. C'est de, pardon, c'est comme ça que ça va grandir et c'est comme ça qu'on va avoir un meilleur taux de rétention aussi par rapport avec notre équipe. C'est important d'offrir notre présence. Aussi, par exemple, si quelqu'un a son premier événement, donc une première heure des herbes ou sa première porte ouverte, et que vous êtes capable d'aller les aider ou de les supporter, parce que même si c'est des gens qu'on connaît, on peut être très nerveux. Donc, si vous êtes capable d'apporter un support, ou ce serait super, mais si jamais vous êtes loin d'eux, peut-être leur placer un appel pendant que les gens sont là, puis dites-leur que vous allez les appeler comme ça, si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, vous êtes disponible, ils vont se sentir pas toutes seules. Planifier des réunions mensuelles. Donc, si c'est impossible de le faire en personne, il n'y a pas de problème, il y a plusieurs différentes façons que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des appels conférences, vous pouvez le faire par Skype, mais qu'est-ce qui est important, c'est que si vous dites que vous faites une réunion mensuelle, faites-le de un. Puis de deux, il y a toujours le même jour et la même heure. Ça, c'est important. Donc, si vous dites, on fait un appel conférence à tous les premiers lundis du mois à 19h, de 19h à 20h. Une autre chose qui est importante, c'est que si vous dites que ça dure une heure, il faut que ça dure une heure. Parce que les gens, on sait tous que le temps est précieux. Donc, ça, c'est, comme je vais vous faire une récapitulation, même jour, même heure et le temps. Donc, si jamais on va dire que quelqu'un a beaucoup de questions, quoi que ce soit, vous allez leur céduler un appel et vous allez pouvoir répondre à leurs questions. Mais quand même, vous devriez être en contact avec vos associés de façon régulière. Même si la réunion est juste vous puis un autre associé, on fait quand même la réunion parce que ça se peut que vous ayez une nouvelle organisation. Ça se peut qu'il n'y ait pas plein de gens qui sont disponibles pour aller à votre rencontre. Mais planifiez-les, cédulez-les, soyez présents. Et puis, au fur et à mesure, il y en a d'autres mondes qui vont venir à votre réunion ou sur votre appel. Puis ça, j'aime ça, je l'aime cette phrase-là. Notre homme n'a pas été bâtie dans un jour. Et c'est vrai. Donc, il faut vraiment être patient puis de travailler parce qu'on ne va peut-être pas être récompensé tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est avoir plein de monde. Mettons qu'on a 10 personnes, bien, il n'y aurait peut-être pas 10 personnes sur l'appel. Mais une personne, power of one, le pouvoir d'une personne peut vous amener très loin. Donc, découragez-vous pas, allez de l'avant et ça va fonctionner. La communication est prioritaire avec vos associés. Donc, laissez-les jamais dans le noir. Quand vous avez de l'info, partagez-la. C'est important d'être constant, d'être transparent, d'avoir des bonnes communications avec eux pour qu'eux autres, ils sachent, OK, si eux autres, par exemple, ils ont peut-être des organisations, il faut qu'ils soient capables de transmettre l'info à d'autres personnes. Donc, gardez la communication avec eux, offrez et soyez le soutien sur lequel les membres peuvent compter. Donc, ça, c'est important parce que si vous n'êtes pas là, comment ils vont faire pour faire bâtir leur organisation? Et, comme je vous dis, c'est important d'être copiable. Donc, gardez ça toujours simple. C'est vraiment important. Développer un plan de communication. Donc, bien là, on en a parlé, mais je vais vous le lire rapidement. Donc, choisissez une date et une heure où vous discuterez, déterminez avec qui vous allez travailler. Donc, vous allez peut-être vous faire une grille de gens avec comment travailler. Donc, par exemple, je vais juste vous donner un exemple. Si le lundi, vous dites, je travaille avec mes nouveaux associés. Donc, si vous avez, mettons, quatre nouvelles personnes dans un mois ou quelque chose comme ça. Bon, vous allez, le lundi, c'est pour vos nouveaux associés. Vous allez consacrer ça à eux. Ensuite, les, peut-être que le mardi, vous allez vous céduler des appels avec vos gens qui performent. Celle qui veut gravir les échelons. Ensuite, peut-être que le mercredi, comme je vous dis, ça peut peut-être être une heure par jour, mais vous travaillez avec des gens précis. Le mercredi, c'est peut-être avec ceux qui ont des embûches. C'est peut-être avec ceux qui ne sont pas motivés ou quoi que ce soit. Donc, mais faites-vous, là, une, moi, je pourrais dire, selon un plan ou une feu, puis écrivez, mettons, mes nouveaux associés. Ensuite, ceux qui veulent avancer, ceux qui rencontrent des difficultés. Divisez-les par catégories, puis organisez-vous un temps pour communiquer avec eux. Parce que c'est vraiment important de savoir avec qui travailler, puis ceux qui sont, par exemple, inactifs ou qui font pas, qui, rien qui se passe, bien, il faut les appeler, ces gens-là, pour leur demander, y a-tu quelque chose que je peux t'aider avec, y a-tu, qu'est-ce qui se passe. Rendez-vous au fond de l'histoire pour pouvoir savoir quoi faire avec eux. Donc, gardez le contact au courant de la semaine et continuez à faire vos suivis. Donc, trois contacts par jour, c'est facile d'avoir trois contacts par jour. Donc, ça peut être soit en parlant avec notre famille, nos amis, nos voisins, collègues. Donc, ça peut être aussi avec des gens que vous connaissez pas. Mais, je vous dirais, essayez d'avoir au moins du monde, du monde à qui vous pouvez parler à chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Mais, écrivez-les, j'en ai parlé dans un autre webinaire, de vous créer un système pour travailler avec des gens. Donc, ça peut être un système en papier ou ça peut être un système électronique. Qu'est-ce qui est important, c'est de travailler ou d'utiliser le système qui fonctionne pour vous. Mais, ayez toujours du monde dans votre entonnoir. Ayez toujours du monde. Puis, une fois qu'ils sont dans votre entonnoir et que vous commencez à bâtir des relations avec eux, vous allez pouvoir les diviser dans des catégories. Donc, est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un client privilégié? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui veut participer à Inform? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut devenir un associé? Donc, vous allez pouvoir les diviser et ça, ça va vous aider. Donc, c'est important aussi de toujours être prêt pour les affaires parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que quand on, même si on va à la banque ou à la bibliothèque ou quoi que ce soit, on a des cartes à faire sur nous. On est toujours prêt, on a toujours notre script de 30 secondes en tête parce que si les gens, on leur parle puis ils nous demandent, bien, qu'est-ce que tu fais toi comme travail ou quoi que ce soit, bien, on est capable de leur répondre, on est capable de leur donner une carte. Ce n'est pas comme, ah, je n'ai pas ma carte, blablabla, ayez-en sur vous. Puis, ça, je le sais que je le dis souvent, mais c'est très important d'avoir leur information de contact. Donc, vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous obtenez quelque chose en retour parce qu'eux, ils ne vont pas faire de suivi avec vous, c'est à vous de faire des suivis avec eux. C'est très important que vous prenez leur contact et que vous communiquez avec eux autres entre 24 et 48 heures après votre rencontre. Lorsque vous communiquez avec les gens, bien, vous allez savoir assez rapidement, dès le début, de quelle façon ils veulent être communiqués, c'est-tu par courriel, texto, téléphone, donc, comme je vous dis, utilisez la méthode qui fonctionne le mieux pour cette personne-là. Planifiez d'avoir deux heures des herbes à chaque semaine, donc, si vous êtes capable d'avoir des heures des herbes, ça serait super parce que ça peut vous aider à faire grandir votre organisation. Vous allez être devant plus de personnes, vous allez être devant plus de personnes pour leur parler d'un NSP. Ce n'est pas tout le monde qui nous connaît, donc, qu'est-ce qui est le fun avec nous, c'est qu'on a plusieurs différents produits et vous pouvez avoir 6, 12, 20 rencontres avec la même hôtesse dans une année parce que vous pouvez choisir différents produits, différents sujets. Vous pouvez en faire un sur les huiles essentielles, un sur la rééducation alimentaire, un sur la digestion, un sur des cures de nettoyage, quoi que ce soit. Vous avez plusieurs opportunités, donc, même des gens qui commencent, essayez de leur faire avoir une heure des herbes parce que ça va les aider à commencer. Et c'est important d'établir, c'est quand qu'on veut travailler. Donc, si on sait qu'on a le jeudi soir de disponible, puis le dimanche après-midi, bien, c'est dans notre calendrier à nous autres qu'on va mettre un cercle vert. On va dire, je suis disponible ces jours-là pour travailler. Fait que quand les gens, on les rencontre, par exemple, à des heures des herbes et on veut leur offrir d'en faire une, on leur dit « est-ce que t'as mieux un soir de semaine » ou « t'as mieux, mettons, un après-midi dans la fin de semaine ». Fait que là, on sait déjà quand on va leur offrir parce que c'est important de garder le contrôle de notre calendrier et qu'eux autres ne contrôlent pas notre calendrier parce qu'à un moment donné, on ne saura plus où on s'en va. Et puis ça, c'est important aussi pour vos nouveaux associés qu'ils sachent ça parce qu'ils vont avoir une... Ça va faire partie de leur feuille de route. Je sais, c'est quand je suis disponible pour travailler mon Nature Sunshine parce que c'est peut-être pas à temps plein pour eux. Peut-être que vous, c'est à temps plein, mais peut-être qu'eux, non. Donc, quand ils savent où ils s'en vont, c'est plus facile parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, on perde le contrôle de notre calendrier. Et idéalement, on essaie d'avoir un nouvel associé par mois. Ce n'est pas parce qu'ils vous disent non tout de suite que ça va être non à tout jamais. Bâtissez votre relation. Donc, pour bâtir une organisation solide, on planifie d'avoir 10, 2, 1. Je l'aime, cette formule-là. Donc, à chaque heure des herbes. Ça veut dire quoi, ça? Ça mange quoi en hiver? Donc, on essaie d'avoir 10 invités, idéalement. Deux futures heures des herbes qu'on va réserver. Et puis, un associé potentiel. Là, je vous dirais que ça, c'est une formule magique. L'importance d'améliorer l'efficacité de vos associés. Donc, c'est important d'avoir la formation. C'est important que les gens puissent faire la même chose que vous. Ils n'ont pas besoin de réinventer la roue. Soyez un modèle à copier. Souvenez-vous quand vous avez commencé. Comment avez-vous commencé? Avez-vous, est-ce que ça a été facile pour vous? Si oui, est-ce que c'était Kiwa, votre modèle, que vous avez suivi? Comment vous êtes fait pour vous rendre là? Si ce n'était pas facile, peut-être que vous allez écrire des méthodes pour que les gens leur rendent ça facile. Et c'est vous qui allez créer la duplication. Personne ne possède une baguette magique et la seule chose qui fonctionne, c'est d'y mettre de l'effort et du temps. Donc, ça, c'est certain. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au jour au lendemain. Ce n'est pas toujours facile. Mais quand on est motivé, quand le pourquoi est fort, comme je vous le disais tantôt, et qu'on y met du temps, bien, c'est là qu'on voit que les gens sont un bon leader. Si vous vous associez, ne mettez pas en pratique ce que vous leur montrez en formation, la formation ne sert à rien. Donc, quand vous faites votre formation, demandez-leur comment ils pensent qu'ils vont mettre leur théorie en pratique, c'est quoi leur plan d'action. Vous allez voir, un, ils n'ont peut-être pas nécessairement compris. Vous allez peut-être pouvoir leur aider à répondre à des questions. Donc, posez-leur des questions pour voir où ils s'en vont avec ça. Et ils doivent mettre en application ce qu'ils ont appris dans le monde réel. Parce que c'est beau sur papier l'apprendre, mais ce n'est pas toujours la réalité et ce n'est pas toujours si facile quand on est sur le terrain. Les meilleures façons d'augmenter l'efficacité d'une équipe de vente sont de découvrir et travailler avec le type de personnalité de chacun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Ce n'est pas tout le monde qui, tout le monde est complètement différent. Donc, dans le modèle STAR, donc ça, c'est des gens qui aiment, mettons, on va parler du S. Je ne vais pas élaborer beaucoup là-dessus parce qu'on a fait un webinaire dans le passé là-dessus, mais les gens à S, eux, ils aiment la stabilité. C'est des gens qui respectent les consignes. Ils veulent un sentiment d'appartenance. Donc, quand vous avez des gens de ce type S, bien, il y a une différente façon de les approcher. Il y a une différente façon de travailler avec eux. Donc, si vous pouvez aller le lire, le webinaire, ça va vous aider. Et puis, c'est vraiment important de voir comment les gens ont différentes façons d'assimiler soit de la matière ou de vouloir des façons de comment on veut être communiqué avec. Si on regarde le T, ça, c'est des gens qui sont théoriques, logiques, c'est les connaissances. Les A, eux autres, c'est des leaders. Ils pensent à l'action. Ils ont des buts. Les R, eux autres, sont relationnels. Ils ne prennent pas de risques. Ils vont faire qu'est-ce qu'ils... Ils suivent les consignes. Ils font qu'est-ce qu'ils se font dire. Donc, quand on a besoin de tous ces gens-là dans une organisation, il y a des gens qui ont des points plus forts à certains endroits puis d'autres, c'est d'autres choses. Donc, vous pouvez les faire travailler. Donc, si quelqu'un veut prendre un projet en main, il veut développer quelque chose, bien là, vous allez aller voir vos A. Ceux qui veulent être leaders ou ceux qui prennent l'action. Ceux qui, par exemple, qui sont bons dans... Pour expliquer, exemple... Je vais juste vous donner un exemple. Expliquer peut-être un produit ou quelque chose. Vous allez peut-être aller voir vos T. Ceux qui ont la théorie, les logiques, les connaissances. Donc, vous allez tout mijoter ça ensemble et ça va vous donner une très belle équipe. Montrez-leur comment appliquer les principes de base en gestion du temps du calendrier. Comme je vous le disais, il ne faut pas perdre le contrôle de notre calendrier. Donc, on regarde ce qu'on a de disponible. Donc, si vous avez deux heures de disponible par semaine pour travailler votre Nature Sunshine, mettez ça en verre dans votre calendrier. Ça, c'est le tâche « Travaillez mon Nature Sunshine » ou dans votre téléphone intelligent. Mais bloquez votre deux heures. Si c'est un bloc de deux heures ensemble, parfait. Mais si vous n'avez pas d'heures des herbes ou quoi que ce soit, travaillez là votre Nature Sunshine. Donc, peut-être, c'est d'apprendre sur un nouveau produit. Peut-être, c'est de faire des suivis. Peut-être, c'est d'appeler des gens que vous savez, comme je vous disais tantôt, qu'il y a des produits en vente que vous voulez leur faire. Mais peu importe, il faut que votre deux heures soient consacrées à Nature Sunshine si c'est ça que vous avez mis dans votre calendrier. Il y a beaucoup de gens en vente qui ne déterminent pas de plage horaire à l'avance. Comme moi, j'appelle ça le « Power Hour ». Donc, par exemple, si on a une heure de disponible, bien, on sait ce qu'on va faire dans cette heure-là. Est-ce que c'est quatre appels à des gens, quatre suivis? Si oui, ça veut dire qu'on ne peut pas leur parler plus que 15 minutes. Donc, comment on fait pour faire ça? On se met une minuterie parce qu'il faut garder ça assez spécifique parce que vous avez une heure de disponible. Si jamais ils veulent continuer la conversation, bien, vous allez soit les rappeler et recevoir leur rendez-vous parce que vous allez leur dire « Je suis désolée, mais j'ai un autre engagement présentement, mais je peux vous rappeler c'est quand un bon moment pour que l'on puisse continuer la conversation. » Ensuite, aussi, quand ils n'ont pas de gestion du calendrier, bien, ils peuvent être distraits par des tâches qui sont de moins d'importance puis ils ne savent plus où s'en aller. Ils deviennent confus. Donc, ils vont mélanger, par exemple, des tâches qui génèrent des revenus versus ceux qui n'en génèrent pas immédiatement. Donc, quand vous avez une gestion du calendrier, vous savez vos tâches à faire. Même pour un nouvel associé, si ils ont une petite liste à suivre, c'est plus facile parce que notre calendrier, on sent qu'il est en contrôle puis combien de fois on pense qu'on est comme « Waouh, mon calendrier, je ne sais plus où je m'en vais avec. » Mais quand on l'a devant nous, c'est plus facile à le respecter parce qu'on sait où on s'en va. Bon, mettez-y de l'effort, la récompense suivra si j'en ai parlé tantôt et essayez d'avoir avec vos associés une rencontre, ça peut être par téléphone ou quoi que ce soit, mais au moins une par semaine si possible et 30 minutes, si ce n'est pas possible 30 minutes, allez-y à du 15 et puis si on va dire que vous appelez la personne et elle n'est pas là, bien elle a trois chances. Si la personne a trois chances, elle ne se présente pas, bien là, vous allez lui dire « Je suis vraiment désolée, mais vous avez manqué les trois dernières rencontres. » quand vous allez être prêtes, rappelez-moi et on va on va ressaisir l'une au rendez-vous parce que vous, votre temps est précieux aussi. Mais ça arrive ça, des fois, vous demandez leur qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'ils ne se présentent pas à leur rendez-vous. Mais, comme je vous le dis, si jamais ils ne sont pas là, trois chances et ils ne vous donnent pas de nouvelles, il faut donner notre temps à des gens qui veulent être là. Les bons gérants cédulent du temps avec leurs associés, donc prenez le temps d'établir du temps avec eux. N'importe qui peut devenir un gérant, mais si les associés n'ont pas de leader, comment voulez-vous qu'ils avancent à leur organisation? Donc, c'est sûr, n'importe qui peut devenir gérant. On peut avoir 1000 VGP, on peut faire tout seul ou avec une équipe et nous voilà gérants. mais c'est le leadership. Donc, qui est votre parrain avec qui, qui vous pouvez travailler pour pouvoir avancer? Donc, moi, ça c'est un autre anglicisme que j'ai pris mais que j'ai traduit. Ça va peut-être avoir de l'air un peu bizarre mais je vais vous l'expliquer le mieux que je peux. Donc, souvenez-vous toujours que les gens, they do not want to follow a parked car. Ça veut dire les gens, ils ne veulent pas suivre un auto-stationné. Donc, imaginez-vous, être dans votre voiture en arrière d'une voiture qui n'avance pas. Est-ce que vous voulez rester là? Non. Donc, vous allez vouloir avoir un leader qui vous emmène à quelque part et va vous donner du drive, il va vous motiver, vous allez avoir l'enthousiasme de travailler avec et c'est vous ça. donc, c'est vraiment important de quand on a des gens dans notre organisation d'être présents pour eux parce que si vous savez leur pourquoi, il y a une raison qu'ils ont joint, ils veulent travailler ce pourquoi-là. Donc, organisez-vous pour ne pas être une voiture stationnée. Vous remarquez aussi que quand vous communiquez avec vos gens régulièrement, vous allez venir à les connaître. Donc, quand on parlait d'un appel de 30 minutes, par exemple, le premier 10 minutes, laissez-leur parler d'eux-mêmes, ils peuvent parler de n'importe quoi, travail, famille, amis, voyage, c'est à eux autres le 10 minutes. L'autre 10 minutes, c'est à vous de parler et vous allez établir vos objectifs, vos réussites. Vous allez voir, leur demander s'ils ont fait, par exemple, les tâches assignées lors de la dernière conversation, s'il y avait des objectifs qui sont rendus avec ça. Vous allez discuter des plans futurs. Donc, en divisant votre appel de 30 minutes, vous allez avoir une bonne idée dans quelle direction où ils veulent aller et vous allez pouvoir établir un plan avec eux si tel est le cas. C'est important de toujours offrir du feedback parce que les gens veulent savoir, bon, mais je suis à la bonne place, je m'en vais-tu dans la bonne direction ou non, que je devrais faire si ça ne marche pas comme que je veux. Donc, donnez-leur du feedback parce que les autres vont pouvoir travailler avec ça. Nous entendons souvent les gens dire que dans le milieu de la vente, les gens veulent l'aspect financier. Ça, c'est très vrai. Puis, quand un associé a plus d'argent, ça signifie qu'il performe. Puis, un qui a moins d'argent, bien, il a une moins bonne performance. Donc, comment on fait pour s'améliorer? L'aspect financier, ça donne de l'énergie, du carburant. et si vous avez des gens sur le terrain, bien, communiquez avec eux souvent parce que c'est comme ça que vous n'allez pas dire. Ce n'est pas comme, ah, je me demande qu'est-ce que cette personne-là a fait. Ah, je ne sais pas. Donc, quand vous avez une relation avec eux et que vous savez où ils s'en vont, bien, c'est beaucoup plus facile d'avancer dans l'organisation puis pour eux, c'est plus facile. puis le meilleur ratio de feedback est de 5-1 donc vous devez du positif au négatif. Montrez-leur quoi faire. Ne parlez pas de ce qu'il n'y a pas à faire. Donc, quand elle sait ce qu'elle a à faire, dans quelle direction elle s'en va, elle va se sentir supportée puis elle va vouloir contribuer au succès de l'équipe parce que c'est tout le monde qui travaille ensemble qui a le succès. Ce n'est pas juste une personne. Donc, l'intégration, imaginez si vous pouviez présenter un plan, donc une feuille de route dès le début à un nouvel associé. Et puis, comme je vous dis, gardez ça simple, n'arrivez pas tout fancy. Si c'est écrit sur un morceau de papier blanc, parfait, c'est écrit en main, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui est important, c'est d'être là avec eux, de leur montrer ce qu'il y a à faire, mais il faut que vous soyez un modèle qui est copiable. Il faut que les gens, ils soient, ils sont capables de faire ce que vous faites sans avoir peur. Parmi les objectifs d'apprentissage, on peut leur faire écouter des vidéos, donc vous pouvez leur demander d'aller sur le site web. Vous pouvez avoir, vous allez avoir des appels avec eux. Vous pouvez vous pratiquer avoir une heure des herbes. Donc, par exemple, le script, si j'ai fait ma liste, j'ai 50 personnes sur ma liste, comment je vais approcher les gens pour leur proposer une heure des herbes. Donc, faites un jeu de rôle. Vous pouvez leur demander de faire une formation des produits. Donc, par exemple, vous pouvez leur dire, va lire sur le système digestif, puis familiarise-toi avec les produits qui sont là-dedans. Ça peut être comme ça. et pour compléter, donnez-leur un petit quiz. Donc, vous pouvez leur écrire peut-être cinq questions. Le monde aime ça, des quiz. Donc, écrivez-leur cinq questions, posez-leur cinq questions, puis vous allez voir où ils sont rendus dans leur formation. Ensuite, travailler avec un autre membre pour atteindre des objectifs, c'est toujours une bonne idée parce que ça responsabilise les gens. Puis, cet associé-là, il n'est pas obligé de faire partie de la même organisation que l'autre associé. Donc, par exemple, si vous, vous êtes le parrain des deux personnes, bien, ils n'ont pas besoin d'être, mettons, un en-dessus de l'autre ou quoi que ce soit. Ils peuvent vraiment travailler avec des gens côte à côte ou ils peuvent être complètement dans une autre équipe aussi. Mais, s'ils ont le même objectif, par exemple, c'est peut-être d'aller à I Inspire ou Rising Star. Ces deux personnes-là, ils ont le même objectif même s'ils ne sont pas dans le même, comme je vous dis, le même organisation. Ils peuvent travailler ensemble parce qu'on les appelle des, m'excuse de mon anglicisme, mais des Pacing Bodies. Donc, ça, ça veut dire on a les mêmes objectifs puis on s'est fait un plan, on veut l'atteindre, voici comment on va y arriver. Pour un nouvel associé, ça peut être deux nouvelles personnes encore qui ne sont peut-être pas nécessairement dans la même équipe, mais ils veulent avoir le club select. donc, c'est important de pouvoir travailler avec les gens et de leur donner le sens de se responsabiliser par rapport à leurs objectifs parce que on est comme, ah bien, j'ai dit, j'étais pour faire ça, bien, il faudrait que je m'organise pour le faire parce que les gens s'attendent à ce que je le fasse. La meilleure façon d'améliorer la productivité de votre équipe de vente et d'agrandir votre entonnoir, bien, ça, je vous en ai parlé tantôt, donc, ajoutez des références, demandez aux gens si ce n'est pas pour eux, est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser? Bâtissez des relations, divisez vos catégories, il y en a peut-être qui vont dire oui tout de suite pour devenir associé, mais s'il y en a que c'est non, ce n'est pas grave, vous allez travailler la relation. Imaginez qu'un associé signe un nouveau client à chaque fois et que celui-là pouvait vous donner des références, cinq références, donc, oui, c'est un peu beaucoup, mais quand même, ça se peut que vous allez avoir des références, comme je vous dis, ce n'est pas toujours tout le monde qui se dit oui tout de suite, des fois, les gens, ils manquent d'informations pour dire oui, donc, vous vous faites juste demander des références et communiquez avec ces gens-là. Souvent aussi, quand vous avez des références, bien, c'est des gens de qualité parce qu'ils ont peut-être déjà entendu parler un petit peu de Nature Sunshine, donc, il y a différentes façons que les références peuvent arriver. Et vos associés doivent toujours demander, connaissez-vous des gens qui pourraient bénéficier de nos produits? Ils doivent, vous devrez le faire à chaque fois. On le fait probablement pas à chaque fois, mais si on est capable de l'ajouter ça dans notre script, dans notre 30 secondes, dans notre annonce, bien, ce serait parfait donc demander à des gens pour des références. Si un nouvel associé se lève à tous les matins, il travaille fort, il planifie sa journée, il travaille de façon continue pendant toute la journée, il discute avec des prospects le plus souvent possible, effectue des suivis régulièrement. Cet associé travaille toujours pour s'améliorer, il prend des cours, des séminaires pour travailler ses techniques de vente. « Cet associé aura plus de succès qu'un associé qui ne fait pas ceci. Leurs revenus élevés sont une création de leur travail et ne sont pas obtenus par chance. » Donc, ça, je trouve ça super beau, cette phrase-là, parce que c'est vrai, c'est pas toujours un succès, mettons, immédiat ou un revenu immédiat qui arrive, mais on met l'effort, on le travaille, on s'améliore, puis à un moment donné, bien, ce qu'on a semé va récolter. Et puis, quand on dit « pas obtenu par chance », bien, des fois, on a des gens qui ne savent pas comment ils se sont rendus là, mais ils vont peut-être avoir, mettons, le revenu financier, mais s'ils ne savent pas leurs étapes, s'ils ne savent pas comment ils se sont rendus là, ça se peut qu'à un moment donné, tout tombe parce qu'ils n'ont pas eu une base solide, ils n'ont pas eu une formation, pas une formation, mais une base solide pour commencer. Six étapes pour toujours atteindre les objectifs de vente, donc voici un exemple de feuille de route, donc à tous les matins, regardez vos objectifs, visualisez votre objectif, ça j'en ai parlé tantôt, parce que quand on le voit, il est dans notre bureau, il devient plus réaliste et atteignable. Divisez-le, donc si c'est un objectif d'un an, vous divisez en quart, en mois, en semaine, en heure, en jour, donc ça, c'est très important. Je sais, j'ai déjà dit ça avant, mais comment on fait pour manger un éléphant? Bien, on le divise, on divise nos objectifs parce que des gros objectifs, c'est sûr qu'on ne veut pas se faire décourager parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va le voir, mais quand on va l'atteindre, on va faire, wow, les actions que j'ai dit j'étais pour prendre, pour le faire, je les ai faites et me voici avec mon objectif. C'est important aussi de réviser à chaque semaine vos objectifs et d'en établir de nouveau pour la semaine suivante. Donc là, je vous ai juste donné un exemple, ça peut être le vendredi, le samedi que vous faites ça, mais décidez le jour que vous, ça vous convient. Qu'est-ce qui est important, c'est la constance. Donc, si c'est le vendredi, vous regardez vos objectifs que vous aviez pour cette semaine-là, les avez-vous accomplis pour la semaine prochaine, quels sont les objectifs que vous voulez vous donner? Une fois par semaine, ça peut se faire en même temps que votre révision hebdomadaire. Voyons, parlez avec votre mentor, votre coach, vos amis, avec qui vous avez pris l'engagement d'accomplir des objectifs, avec qui vous avez dit que vous étiez pour leur donner des comptes rendus. Donc, vous allez voir est-ce que je suis sur la bonne voie, comment ça s'en vient pour atteindre mon objectif. Donc, quand on est plus responsabilisé, bien, c'est plus réaliste et aussi avec ces gens-là dont on a parlé de notre objectif, bien, on va parler de nos embûches parce que ça se peut que ça a l'air super bien mais des fois, là, il y a peut-être des choses qu'on n'est pas trop certain comment passer par-dessus. Donc, c'est avec ces personnes-là que vous allez parler et ils vont peut-être vous apporter des solutions ou vous aider avec des solutions. Une fois par mois, rencontrer vos gens de confiance, donc ça revient aux mêmes gens que je vous disais, donc parrain, ami, collègue, votre pacing, buddy, ou qui que ce soit, mais donnez-leur un compte rendu. Dites-leur que c'est quoi vos projets pour le prochain mois. Une fois par quart, donc, analysez votre progrès, donc, dans les objectifs que je m'étais mis à chaque semaine dans mes trois premiers mois, par exemple, est-ce que j'ai réalisé mes objectifs, est-ce que ça a bien fonctionné, donc vous allez faire une analyse de vos trois mois et ayez trois priorités, pas plus, parce que c'est quand même beaucoup trois priorités puis mettez vos efforts et votre énergie là-dessus. Lors de la rencontre, demandez-vous ce que vous devez absolument faire lors des trois prochains mois, donc, quelles seront vos trois priorités, encore un trois, et dites-leur, comme ça, ça va être plus facile. Un, quand vous avez vos objectifs, même si c'est un assez gros objectif, n'oubliez jamais de le diviser. Et annuellement, bien, établissez vos objectifs pour la prochaine année, donc là, on arrive en 2017, peut-être que c'est fait, peut-être que ce n'est pas, mais c'est un excellent temps pour le faire et demandez-vous c'est quoi mon objectif ultime. Donc, une fois que vous allez établir votre objectif, vous allez devoir poser, est-ce que cet objectif-là va me rapporter de mon objectif ultime? Donc, je vais juste vous donner un exemple. Si votre objectif ultime, c'est il est dans trois ans, bien, là, c'est ça, est-ce que tout ce que je vais faire pour la prochaine année, est-ce que ça va me rapporter ou me rapprocher de mon objectif ultime qui est dans trois ans parce que votre objectif doit diminuer à chaque année? Donc, la réponse, ça doit être oui parce que si c'est non, bien, vous allez devoir revoir vos objectifs et c'est important de savoir si ce qu'on veut faire dans la prochaine année, ça nous rapproche à notre objectif parce que sinon, on va comme travailler dans le vide. Fait que ça, c'est très important que vous travaillez envers votre objectif et qu'il se rapetisse à chaque année. Donc, là, j'ai juste mis des promos, donc, vente de décembre. Ça, vous avez ça sur la boutique en ligne. Donc, ça, c'est jusqu'au 31. Partager le soleil. Donc, chaque nouvelle recrue de décembre avec une commande de 75 $ reçoit une vitamine C 1000 mg. Le parrain aussi, donc, très intéressant. En vigueur jusqu'au 31. Les récompenses sunshine. Habituellement, les gens commencent à 10 % des points. On commence à 15 % pour le mois de décembre, ce qui est très intéressant. Battez votre VGP de décembre 2015. Donc, si vous le battez de 20 % en décembre 2016, vous allez recevoir des produits gratuitement. Donc, le VGP de base doit être un minimum de 1000. Donc, si vous n'êtes pas certain c'était quoi votre VGP 2015, faites-moi signe puis je vais pouvoir vous le dire. nous avons une promotion aussi pour les huiles essentielles. Ça, c'est jusqu'au 19 décembre. Donc, pour chaque réception des huiles essentielles que vous organisez, jusqu'au 19 décembre, vous serez ajouté à un tirage pour le diffuseur et le kit d'huiles essentielles. Donc, vous devez prendre une photo, nous l'envoyer et nous allons avoir deux gagnants. Si vous avez plus de 10 invités à votre réception à part vous, un de vos invités gagnera une bouteille de notre huile citronnelle et en ayant une heure des herbes, par exemple, sur les huiles essentielles, bien, tout le monde va avoir la livraison gratuite. Ça, ça va tout à une adresse. Donc, voici votre dernier webinaire 2016 développement des gérants. Merci beaucoup d'avoir participé et on va se revoir l'année prochaine. Merci beaucoup et bye bye!